C'était incroyable que ce mec-là, avec son style musical, son passé musical, ait été sensible à ce qu'on fait parce que c'est vraiment... Nous, on est assez éloignés du rock authentique parce qu'on fait tout par ordi, avec des cartes-son, avec des plugins. Ce qu'on vient de faire, ce n'est pas une session acoustique, c'est une carte-son, on est dedans et la guitare, il n'y a pas d'ampli et tout ça. Et du coup, de voir que ce mec-là a dit, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, ça d'accord. C'était étonnant. Du coup, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et on s'est très bien entendus. Et on est devenus assez potes et du coup, sans parler de chanson ou de collaboration quelconque, on était déjà contents de se raconter des conneries. Beaucoup de conneries. Et puis après, petit à petit, naturellement, il y a une guitare qui traîne, il y a une sama à côté, on écrit des trucs, on se met à délirer sur des idées. Et puis un morceau arrive. Mais à l'achat qu'un, vraiment, genre, je lui envoyais un MP3 avec un playback, il bossait dessus, il me renvoyait un truc. On n'a pas fait le plan studio. On est allé quand même chez Eiffel pour récorder ce que quand même Bertrand avait envie. Et c'est normal d'être dans son univers et puis d'avoir le côté de la lampe, l'empli à lampe. Ça le stressait un peu. Je lui disais, tu viens, on ouvre un Mac, je te fous un micro. Attends, 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 on va faire ça bien. Je lui disais, mais ça sera bien. Et du coup, on a gardé ce côté authentique de Bertrand pour enregistrer ses voix. Sinon, ça s'est fait un petit bout de machin, collé, copié. Et à la fin, il y avait le palabra. Le son qui existait. Et du coup, on l'a mis sur le disque. On s'est dit, bon, ouais. Et c'est marrant parce que c'est la première fois qu'on fait un truc en français. Et il y a très longtemps, enfin depuis longtemps, on nous demandait pourquoi jamais en français. Et nous, on me disait, mais il n'y a que Quanta qui peut faire du rock en français. C'est lui qui a trouvé la formule, le grain, le style d'écriture, les mots qui collent avec ce rock dark. Je ne parle pas du rock happy comme on pourrait faire téléphone, tu vois, ça passe beaucoup plus les paroles un peu comme c'était à l'époque des Yéyé. C'est un peu le vrai rock dark qui marche. C'est un truc d'américain, mais c'est en français et ça marche. Enfin, de passer du brel sur du rock, tu vois. Il n'y a que Quanta. À mon sens. Enfin, en tout cas, nous, on pensait ça sans jamais penser qu'on allait le rencontrer un jour. Donc, une fois qu'on l'a rencontré, ça devenait évident de faire ce morceau. Ah ouais. C'était incroyable. Il y a un moment où... On hallucinait un peu à chaque fois. Il y a une grosse période où on était très... On faisait vachement gaffe, très respectueux. Et puis, il y a un pied de mec qui te met tellement à l'aise, qui est tellement incroyable de générosité et de simplicité que, plus d'un moment, tu te sens super à... Il y a même assez... Dans l'insécurité, les effets, c'est même nous qui... Ne t'inquiète pas, on s'est retrouvés dans des situations... Ouais, c'est... À les rassurer, alors que c'est... C'est un mec avec qui tu... Ouais, il est sensible, quoi. C'est vraiment... C'est un mec génial, franchement. Du coup, du coup, on n'avait pas... Avec la sensibilité d'un artiste très, très, très profond. Donc, du coup, une fois qu'on rentrait, on sortait des discussions un peu genre de potes, et quand on rentrait dans la musique, là, quand même, tu sentais le mec avec son expérience et sa carrure d'artiste. Même s'il était très respectueux, jamais il s'impose, tu vois, tu sentais quand même un truc solide où tu pouvais te dire que si tu n'étais pas d'accord avec lui, il avait raison, tu vois. Parce qu'il y avait un... Fais-moi confiance. Sur des structures de palabras, on a changé des trucs. Moi, je me suis dit, mais si, il faut faire ça. Je sais que lui, c'est impossible de faire... Non, non, non. Fais-moi confiance. Déjà, je fais l'A cappella qui n'était pas prévu au départ. Normalement, il ne faisait pas faire d'A cappella au début. Il ne voulait pas le faire, là. Ouais, finalement. Je vais prendre sa voix, je la fous sans musique, je vais l'embrasser. Il a fait, oh, malheureusement. Je vais aller, je t'en supplie, c'est énorme. Ça commence tout seul avec ta voix. Normalement, le morceau, il commence sur la gueule. Et puis, du coup, ça, j'ai réussi. Il a réussi à se dire, OK, peut-être que la progression peut être intéressante. Donc, il a réenregistré la voix. Et je vais quand même passer les épaules. Il fallait vraiment... Il fallait vraiment essayer de... 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 Sinon, pour le reste, il était... Là, il prend sa place de leader artistique. Là, c'est vraiment une belle collaboration. Je me suis fière, mais ça.